Bonjour à vous tous et bienvenue à cette nouvelle capsule Faites du bien de Filuna. Aujourd'hui, je vais vous parler des huiles essentielles qui favorisent l'amour inconditionnel. Les huiles essentielles ont une capacité d'ouvrir le sentiment d'amour et nous connaissons aussi les huiles essentielles pour leurs bienfaits qui nous apportent tant au niveau physique, psychologique ou spirituel. J'aimerais commencer cette capsule en vous parlant d'un diffuseur que j'ai reçu en cadeau à Noël et que j'adore. C'est un diffuseur ici avec plusieurs fonctionnalités dont vous pouvez mettre 1h, 3h ou 6h de diffusion dans la maison. Et aussi, regardez bien ce que j'aime de ce diffuseur. Il apporte une ambiance magique. En dessous de la vidéo, je vais vous mettre le nom de la compagnie qui fabrique ses très beaux diffuseurs. Il y a plusieurs huiles essentielles qui favorisent l'amour, mais aujourd'hui, j'aimerais vous en parler de 3. Principalement, la Palma Rosa, qui établit une acceptation bienveillante et un amour inconditionnel. Elle représente l'élément de l'air et de l'eau. C'est un nul essentiel avec un parfum doux et floral et qui équivoque l'énergie de la mer. J'aimerais vous parler de quelques propriétés de cette huile magique dont elle éclaircit les idées et elle augmente la concentration. Elle nous aide à trouver notre raison d'être. Elle apporte du courage et de la force. Elle nous aide pendant les périodes de stress ou d'anxiété, quand on vit des colères ou qu'on est hyper émotif. Elle nous aide aussi dans les cas de fatigue générale. Elle aide les personnes qui souffrent d'acné, les cheveux gras, quand on a aussi des grippes, des otites. Mais cette huile essentielle est un désodorisant naturel exceptionnel. La deuxième huile essentielle que j'aimerais vous parler est la D-Line E-Line. J'ai toujours de la misère avec sa prononciation. C'est une huile essentielle qui est associée à l'élément l'air, la terre et l'eau. C'est une fleur de l'amour. Elle apporte énergie et paix. Elle attire les amoureux. C'est une huile essentielle qui apporte équilibre, détermination, guérison et aussi une huile pour le foyer. Pour les adultes, c'est un aphrodisiaque. Cette huile essentielle est bonne en période de stress ou d'anxiété. Elle rééquilibre le système nerveux. Elle aide dans les périodes de nervosité ou les douleurs pendant les règles. Elle aide aussi les douleurs musculaires, les personnes qui souffrent d'insomnie, l'hypertension, les troubles cardiaques bénins. Et aussi, elle apporte une peau, une chevelure saine. C'est une huile pour les cœurs tendres. La dernière huile essentielle que j'aimerais vous parler est le mélange de terra-passion. Elle déclenche des sentiments d'enthousiasme, de passion et de joie. Elle contrebalance les sentiments négatifs comme l'ennui, le désintérêt. C'est une huile à utiliser le matin. Elle va donner plein d'énergie à appliquer sur le point où il y a le pouls et le cœur, pour l'inspiration et la passion. Et en diffusion, ça va apporter la créativité et la clarté. Utiliser les huiles essentielles est une façon de prendre soin de soi et nous donner de l'amour. Sur ce, j'espère que cette capsule fait du bien. Vous avez plu, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus à la fin de la vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube, L'univers, Luna et Suffit du Croire. Vous pouvez également laisser en commentaire des suggestions et aussi des questions en dessous de la vidéo. Ne ratez pas, la semaine prochaine, je vais recevoir la première femme de Luna qui va venir co-animer une capsule fait du bien avec moi. C'est une petite fille adorable et j'ai bien hâte de vous la présenter. Sur ce, je vous embrasse fort fort et passez une merveilleuse journée. Sous-titrage Société Radio-Canada